Salut les gamers, c'est Marc d'Am2Gaming et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Cette semaine, j'ai été très heureux parce que dans la poste, j'ai reçu un beau colis de mes amis de Nintendo du Canada. Merci Nintendo du Canada, comme d'habitude, vous êtes super. Ce petit colis-là, il contenait des petits cadeaux, évidemment. La première chose que j'ai reçue quand j'ai ouvert l'enveloppe, évidemment, ce sont quelques titres. Donc, on m'a remis le tout nouveau Mythopia, qui a l'air très, très drôle comme petit jeu. Ça ressemble à un petit jeu de rôle avec les amis, évidemment. J'ai commencé à le tester et je vais vous dire que c'est vraiment, mais vraiment comique. Je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Et l'autre titre, bien sûr, c'est le Hey! Pikmin! Qui était très attendu, lui aussi, qui a l'air d'ailleurs très amusant. Lui, c'est Olivier Lebrun qui va le tester pour nous. Il va venir nous faire de la critique un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Évidemment, le summum de ce que j'avais dans la petite enveloppe de Nintendo, c'était, bien entendu, et oui, la new Nintendo 2DS XL. La petite console portable, la nouvelle version, si vous voulez, de la 3DS XL, de la new 3DS XL. Petite différence, on va regarder ça, on va l'ouvrir, puis on va regarder les petites différences qu'il y a entre les deux. Comme vous voyez, la petite boîte, superbe, comme d'habitude, toujours slick. Bien, nos amis de Nintendo. Alors, on ouvre ça à l'instant avec vous. Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette boîte? Toujours tabou. Ça, c'est toujours bien emballé. Alors, première chose, du carton. Très important pour protéger la machine. Oh, oh! Première chose, fait très important à noter, qui se trouve dans la boîte, qui n'était pas avec la new 3DS XL auparavant, le chargeur. Le chargeur, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ceux qui ont fait le passage de la 3DS XL à la new 3DS XL, il y avait quelque chose de vraiment irritant, parce que Nintendo n'avait pas inclus ce merveilleux module pour recharger la console, ce qui était plutôt irritant, parce qu'on devait l'acheter à part. Ce n'était pas que c'était très cher, sauf que quand tu achètes une nouvelle console, tu t'attends à voir ce qui va avec pour la recharger. Mais Nintendo avait peut-être misé sur le fait que ceux qui allaient acheter la new 3DS XL allaient peut-être être ceux qui avaient déjà la 3DS XL, ou la 3DS, et se dire peut-être qu'on va juste seulement prendre la charge de l'autre auparavant. Ce n'était pas le cas. Alors, cette fois-ci, c'est inclus dans la boîte. C'est une très, très, très bonne chose. Alors, on continue, évidemment. La boîte, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a, évidemment, les instructions, qui, comme dans à peu près toutes les vidéos, on n'en a pas besoin. Et on a des petites AR cards, des petites cartes. Je ne sais pas trop c'est quoi en tant que telle. Il faudrait que je vérifie. Je pense que c'est des cartes que tu peux lire avec la caméra de la 3DS XL, ou de la 2DS XL. Puis, ça donne des choses. Ça, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, ça ne me dit rien du tout. Et, évidemment, le point culminant. Oh, quel est joli! Bel emballage! Alors. Et oui! Là, voici le voilà. On va faire... On va enlever ça. La... NEW 2DS ou 2DS XL qui est très, très belle. C'est le modèle bleu et noir. Je crois qu'elle se fait en bleu et noir ou turquoise. Et noir, plutôt. Et aussi, dans l'orange et blanc, je veux dire, les formes sont très belles. Le nouveau design sur le dessus, au lieu d'être lisse, c'est plutôt comme texturé. Ce qui est très beau, avec le petit logo de Nintendo, ici, dans le coin. Si on fait le tour un petit peu, il y a des choses qui ont changé, évidemment, dans la disposition des choses sur la console. Au dos de la console, c'est comme ça. Derrière, évidemment, on a nos fameux nouveaux boutons, les triggers qu'on a, avec ceux qui avaient été introduits dans la New 3DS Excel. Ceux du centre, je crois, ici, aussi. Si on fait un petit comparatif, vite, vite, si je mélange et je prends juste la 3DS Excel et non pas la New, on va voir qu'il y a quelques petites différences entre les deux. Première des choses, elle est un petit peu plus petite. Je crois que les écrans, c'est la même chose, c'est juste la grosseur qui est un petit peu plus petite. Elle est un petit peu moins pesante aussi, elle est un petit peu plus légère. Les dispositions des trucs dessus, ce n'est plus du tout la même chose. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez à l'arrière ce qu'il y avait sur la 3DS Excel, il y avait juste un bouton qui était le L et maintenant, on a les L et les R. Maintenant, on a le LZ, pas le LZ, je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. ZR et ZL. Je me mêle tellement avec les boutons. On a des boutons de plus qui avaient été introduits dans la 3DS, la New 3DS Excel. Alors maintenant, si on ouvre notre cher New 2DS Excel, ça ressemble à ça. Ta-da! Ça ressemble beaucoup à l'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les écrans se ressemblent. Vous allez voir le reflet de la lumière, de moi dans l'écran. Et ce qui est bien, comme d'habitude, de la New 2DS Excel, qui était la même affaire aussi que la New 3DS Excel, c'est qu'on avait ajouté le petit bouton 6-stix qui était ici. Petit bouton qui était très pratique puisque s'il y en a qui se rappellent dans la version 3DS Excel normale, ce n'était pas là. Et quand vous aviez des jeux qui demandaient à faire pivoter votre personnage ou diriger votre personnage à l'aide du bouton de direction ou de la croix directionnelle et en même temps, de tourner le plan de caméra, ça devenait infernal parce que vous n'avez pas le saisistique pour essayer de faire cette option-là ou ce genre de mouvement-là, ce qui était plutôt difficile dans certains jeux. C'était un petit peu ordinaire. Donc, vous l'avez. Le 6-stix, d'ailleurs, c'est, comme je vous disais, c'est un petit peu bizarre parce que de la manière que c'est fait, si on le voit d'un petit peu plus près, c'est tout petit, ça se dirige, ça fait comme se tasser un petit peu à l'aide du pouce. ce n'est pas nécessairement un stick ou pareil comme l'autre croix ici que vous voyez, bouger comme il faut. Dans le cas de lui, vous ne le voyez pratiquement pas. C'est seulement juste la pression dans la direction qui va faire la différence. Donc, encore une fois, c'est très beau. On a les mêmes choses que d'habitude, le bouton Home qui est là. Vous remarquerez que dans le bas de l'écran ici, on a tout ce qui était le bouton Home, Select et des choses comme ça qu'on trouvait dans la version 3DS normale, ce n'est plus là. Je pense que dans la New 3DS d'ailleurs, ce n'était plus là non plus. Les boutons Select et Start sont toujours là, il n'y a pas de problème. Ça, ça reste un petit peu sensiblement la même chose. Si on fait le tour, évidemment, la caméra n'est plus à la même place. Je crois maintenant qu'elle est dans l'écran à quelque part ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va faire le tour comme ça. Sur le côté, il n'y a pas grand-chose. Si on va à l'avant, à l'avant, vous avez le bouton Power qui est ici et les micros, votre indicateur d'Internet comme d'habitude et vous avez un petit trou à côté comme ça. Ah, ok, tabarouette, il faut le savoir, c'est pas mal mieux de simuler. Ici, juste à côté, juste ici, vous avez votre bouton pour les écouteurs, votre prise pour les écouteurs et juste à côté, il y a un petit, petit, petit volet que quand vous tirez dessus, c'est votre stylet. Stylet qui est beaucoup plus petit ou moins long plutôt que ce que c'était à l'origine dans les versions antérieures de la New 3DS et de la 3DS Excel normale. Vous le voyez, c'est pas long. Donc, on le remet là. Qu'est-ce qu'on a aussi? Attendez un petit peu. À l'arrière ou à l'avant? Ah, à l'avant, oui, vous avez, ah, ça c'est nouveau aussi. Vous avez un gros, gros, gros volet ici. Quand on l'ouvre, première des choses, vous avez l'insertion pour vos cartes de jeu qui est juste ici. Et à côté, enfin, intelligent, vous avez l'endroit pour insérer vos cartes micro SD. Même si c'est des cartes SD qui allaient dedans, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la version 3DS XL, c'était aussi possible de la rentrer par le côté dans un petit volet comme ça. Sauf que dans la new 3DS XL, il avait fait quelque chose de vraiment bizarre puisqu'il fallait enlever le couvercle arrière au complet pour réussir à aller mettre la carte dedans, ce qui était un petit peu ridicule. Maintenant, enfin, on est capable de juste sortir le petit rabat comme ça et de l'insérer à l'intérieur, ce qui va être pas mal plus facile. Alors, bravo Nintendo, ça c'est beaucoup mieux pensé comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'arrière, on a les choses habituelles. Évidemment, c'est la prise pour le port USB pour recharger. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre là-dessus. Si je ne m'abuse, je ne vois pas grand-chose. Ah, il y a la caméra maintenant que je viens de voir. Ah, OK. Tantôt, je la cherchais. Elle est plutôt ici. Vous voyez le petit point brillant au centre. La caméra maintenant est dissimulée là. Avant, elle était dans le haut. Puis, je crois qu'il y avait une caméra à l'arrière. Maintenant, avant, il était ici sur le dessus. Et maintenant, ils sont ici en bas. Alors, après avoir été une semaine de temps en possession de la New 2DS XL, qu'est-ce que ça dit au niveau des points positifs et négatifs? Allons-y tout de suite avec les points négatifs puisqu'ils sont très, très, très peu nombreux. De un, il y a l'impossibilité de personnaliser votre console. Comme on le savait avec la New 3DS XL, vous pouvez changer les templates avant et arrière pour les mettre à l'effigie de Pokémon ou de Zelda ou de Mario ou des choses comme ça. Ce n'est pas le cas avec la New 3DS XL. Il y a le fini général de la console aussi qui laisse un petit peu à désirer, mais c'est juste une impression. On dirait que le plastique est de moins bonne qualité. C'est peut-être l'effet du moins lustré aussi que les consoles New 3DS qui étaient peut-être un petit peu plus éclatants. Là, on dirait vraiment que la qualité du plastique est de moins bonne qualité. En général, c'est peut-être juste une impression, mais ça donne justement cette impression-là. Si on va tout de suite du côté des points positifs parce qu'il n'y a pas d'autres points négatifs en tant que tels, bien oui, la New 2DS XL, c'est une superbe belle entrée dans la famille DDS. On parle ici avec une console très beau design, un beau petit design avec le dessus texturé, disposition des boutons, rien de superflu. Ça, ça va super bien. Ce qui n'est pas pire, ce qui est vraiment le fun, c'est l'apaisanteur. Autrement dit, la console est beaucoup plus légère que la New 3DS XL. ça, c'est vraiment bien puisque justement, quand on l'a en main, je vous dirais que la prise en main générale, c'est moins fatiguant. C'est plus petite un petit peu, pas beaucoup, mais le fait qu'elle est un petit peu plus petite et moins pesante, on dirait que c'est beaucoup moins fatiguant quand on l'a en main à long terme. Ensuite, évidemment, vous avez les écrans qui sont rabattables, ce qui n'était pas le cas avec la 2DS XL. Vous aviez juste un bloc tout dans un morceau. maintenant, vous avez deux écrans qui se rabattent un sur l'autre, donc plus facile à peut-être emporter avec vous dans votre sac à dos, dans vos poches et des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Évidemment, le moteur à l'intérieur de la console, maintenant, vous avez le nouveau moteur, donc c'est un moteur plus rapide. Quand vous allez démarrer la console, la console démarre beaucoup plus rapidement. L'accès au e-store se fait beaucoup plus rapidement. Vos téléchargements du e-store se font aussi beaucoup plus rapidement. Puis, le démarrage de vos applications de jeu par la suite, ça aussi, tout va super plus vite que la version 2DS XL ou même de la 3DS XL que vous aviez peut-être auparavant. Ce que j'ai dit tantôt, justement, la prise en main, c'est super. L'accès à la carte mémoire, enfin, beaucoup plus facile puisqu'il y a dans le petit rabat devant que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on ne cherche pas, on n'est pas obligé de défaire le couvercle comme c'était le cas avec la New 3DS XL qui fallait tout enlever le couvercle arrière pour avoir accès à la carte. Maintenant, pas de problème, on baisse le petit rabat. On a la carte mémoire qui est là, juste à côté de l'insertion pour la carte de jeu. Évidemment, ce qui était vraiment ridicule dans le cas de la New 3DS XL, c'est qu'on n'avait pas l'adaptateur pour charger la console avec. Maintenant, enfin, bien là, il est inclus avec la New 2DS XL qui est une très bonne nouvelle. Ça, vraiment, tant qu'à moi, je n'ai jamais compris pourquoi ce n'était pas inclus avec la console auparavant. Maintenant, plus de cassage de tête, ça vient avec. Dernière chose, justement, vu que c'est la version New, bien, on a le 6-stick qui est ajouté. On a les boutons ZL et ZR qui viennent justement rajouter des possibilités au niveau de certains jeux pour les fonctions bouger les caméras et rajouter des boutons dans certains jeux. Ça, c'est super aussi. Tout ça pour un prix quand même relativement raisonnable ici au Canada de 199 $ canadien. Moi, je trouve que c'est quand même bien. La version 2DS se vendait 109 $ canadien. pour 90 $ de plus, on a vraiment une console qui est vraiment plus performante, qui donne un meilleur résultat pour 99 $ de plus. Puis, si vous ne voulez pas nécessairement avoir les fonctions 3D, je vous dis, ce n'est pas nécessaire d'aller vers une console New 3DS qui est à 239 $ 99. Donc, moi, je trouve qu'entre les deux, c'est une console de super bonne qualité. Parce que les produits du Nintendo, c'est rare que c'est une mauvaise qualité quand même. C'est une super belle console pour un prix raisonnable. Franchement, c'est une très, très belle job de la Nintendo. Donc, moi, je vous la conseille si vous ne possédez pas de console déjà ou si vous possédez une 3DS Excel ou une 2DS Excel et vous voulez passer à la version New d'une ou l'autre, je vous conseille d'aller avec la New 2DS Excel. C'est vraiment une bonne console. Alors, moi, je tiens à remercier Nintendo de nous avoir envoyé la console afin qu'on vous la présente, qu'on fasse une petite analyse et qu'on vous fasse cette petite vidéo-là. Merci Nintendo, super chic de votre part comme d'habitude. Les amis, si vous aimez la vidéo, un petit pouce par en haut, c'est toujours important. Si vous n'aimez pas la vidéo, un petit pouce par en bas en nous expliquant pourquoi, très important ça aussi, on cherche toujours à s'améliorer. Et les amis, très, 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 très important, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. C'est notre récompense ultime à nous. Partagez-les aussi. Invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. Ça nous ferait super plaisir de vous avoir avec nous. Et ne gênez-vous pas si vous avez des suggestions ou des choses comme ça. Vous pouvez marquer ça dans les commentaires sur les vidéos et ça va nous faire plaisir de vérifier ce qu'on peut faire avec ce qui s'en vient peut-être dans les prochains mois. Alors, ça a fait le tour pour la présentation et l'analyse de la New 2DS XL de Nintendo. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo, gang. et on gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada et ong. Sous-titrage Société Radio-Canada